Waouh, 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 que la lumière soit, que la lumière soit, bien aimé, vous, les amis, les enfants de la lumière, que le Seigneur vous bénisse tous, et nous sommes arrivés à notre émission, que la lumière soit, je pense que beaucoup m'ont appelé, vous savez que beaucoup m'ont appelé, et même pour, pourquoi pas se raciser, il n'y a plus de prière, pourquoi hier il n'y en avait pas eu aussi, et donc, là, nous recommençons les programmes normales, pour ne pas essayer de vous expliquer beaucoup du pourquoi, du pourquoi, mais non, nous sommes là, nous démarrons, vous savez, avec les obligations que j'ai à répondre, le travail, les églises, les enseignements, puisqu'on est à préparatif, nous préparons l'événement des consécrations que nous aurons ces week-ends, et tout ça, voilà, il y a d'autres raisons fondamentales, aussi, qu'on n'avait pas fait, que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui arrivez, habite à mon bébé, que la lumière soit avec toi, essayez de te connecter, bien aimé, essayez de vous connecter, essayez de vous connecter, essayez de vous connecter, entrez, essayez de te connecter aussi, ma soeur, il y a le combat, que la lumière soit avec toi, que la lumière soit avec toi, nous sommes arrivés à notre émission, que la lumière soit dans 3 à 4 minutes, nous allons écouter Marie, et je nous attends tous, participez à cette émission, pour que Dieu nous bénisse, Frida, Emmanuel, que la lumière soit avec toi aussi, Frida, tu donnes ton offrande, du moment où tu arrives, tu partages cette émission comme une offrande, et vous invitez beaucoup d'autres personnes, beaucoup du monde, invitez beaucoup de gens, et pour qu'ils puissent participer avec nous, être avec nous, waouh, waouh, quel jour gloriez, un bon jour est un grand jour, vous le savez, tout bon jour est un grand jour, nous sommes dans un bon jour aujourd'hui, qui est un grand jour pour nous, et aussi un grand jour est un bon jour pour que nous puissions réaliser beaucoup de bonnes choses, comme aujourd'hui, c'est un grand jour pour que, et un grand jour pour un peu comme un bon jour pour nous, d'écouter la suite de notre message qu'on avait mentionné. Je vais achever ce message pour aujourd'hui, pour que demain, nous commençons un nouvel enseignement, pour que demain, nous commençons un nouvel enseignement. Et alors, on va continuer dans 3-4 minutes, comme j'ai dit, que nous allons commencer notre émission, commencer à bouger tout le monde, essayer de partager cette émission à bien de personnes, à donner aussi la possibilité à des milliers, des milliers de personnes de participer dans cette émission, à inviter sans vous relâcher, inviter sans vous retenir, inviter sans vous fatiguer, inviter sans, sans, sans empêcher les autres. Vous avez fait venir tout le monde, venir manger Jésus. Nous mangeons Jésus. Vous savez, nous mangeons à la main, parce que la main, c'est un mystère, un cinq doigts, vous le savez. Et si vous voulez prendre le couvert, je dis que nous prenons la fourchette à trois dents. Et je vous ai dit que, patientez, nous aurons, je vous avais dit, un enseignement très formidable, concernant, concernant beaucoup, 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 concernant la fourchette à trois dents. Que le Seigneur vous bénisse tous, qui est arrivé dans deux à trois minutes, nous commençons notre émission, et nous faisons la suite de cet enseignement, et qui est intitulé, La problématique de la société et la problématique de nos églises. Et c'est aujourd'hui que nous allons clôturer cela. Voilà pourquoi je veux que tous soient présents avec moi aujourd'hui, pour pouvoir finir cette nourriture, et que nous avions commencé à manger ensemble. de voir, c'est formidable, que le Seigneur soit loué. Dans deux à trois minutes, j'ai dit que nous commençons notre émission, et j'attends tout le monde pouvoir arriver, et tout ça, et le Seigneur vous bénira. Bonsoir, Fréa. L'hommage soit avec toi aussi, qui donne ton offrande du cou comme tu entres. Bonsoir, Rihulson, qui donne ton offrande et partage cette émission comme une offrande. Et le Seigneur vous bénira. L'eau vive, que le Seigneur te bénisse. L'eau vive, que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. La vie petite sœur, que la lumière soit avec toi, tu donnes aussi ton offrande. Vous savez, nous donnons tous nos offrandes. Nanou souda. Je te dis, je vais te voir, mais tu ne fais aucun signe. Que la lumière soit avec toi aussi, tu partage cette émission. Et que Dieu bénisse tous ceux qui se mobilisent, et pour venir manger avec moi, la personne de Jésus. Le Saint-Évangile. Que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile, l'Évangile de l'équilibre. L'Évangile à des jambes. L'Évangile qui a la spiritualité et l'intelligence. Et nous invitons tout le monde à faire part de cet Évangile et de venir. Tous ont le droit de prêcher l'Évangile de Jésus. Mais montrer aux gens ce qu'est l'intelligence aussi dans l'Évangile du Christ. C'est très important. Parce que le peuple de Dieu meurt. Parce que l'air manque quoi ? La connaissance. Et dans une à deux minutes, nous démarrons notre émission dans une à deux minutes. En même temps, téléphone, appelle les amis de partout, de tous les contrats qui peuvent se retrouver. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe. Appelle tous ces gens, dites-lez que non. Bougez, venez, parce qu'il y a un étang pour que nous puissions tous manger. Il dit, ah, quelle lumière soit avec toi ? Non, non, c'est-à-dire, quelle lumière soit avec toi ? Solange, Elena, ma fille. Ouais, qu'est-ce que ça fait longtemps, je ne te vois plus. Même aux émissions, même à l'église, je ne t'ai pas vu. Quelle lumière soit avec toi ? Fantastique d'émission avec tout le monde. On se voit tous l'ange des mains et que vous donnez vos offrandes. Faites venir les autres aussi pour venir manger et tout ça. Dans une à deux minutes, je dis qu'ils nous ont attaqué. Waouh, 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 waouh. Je suis très heureux de vous savoir si nombreux et de vous voir tous arriver dans cette émission. En plus, nous clôturons cet enseignement aujourd'hui. Comprenez qu'on va clôturer cet enseignement aujourd'hui. Pourquoi je nous dis tous de ne pas rater ? Mettons-nous tous à table. Et quand tu arrives, tu te mets directement à table, Loli. Ouais, Loli. Et que tu sois déjà à table, prépare-toi parce qu'on veut manger là. Que la lumière soit avec vous tous. Hum, va au Seigneur, va au Seigneur. Dans une minute, on va commencer notre émission. Dans une minute, nous allons commencer. Ceux qui font venir les autres, manger avec nous, profiter de cet évangile de l'équilibre. Dieu vous bénira, je vous assure. Mme la Maria, vous savez, dans ces temps que nous sommes, les temps d'aveuglement, comme l'émission de dimanche, l'église aveugle et puissante. Mais il y a tellement d'aveuglement. Nous voulons que les gens aient un collier qui ferait que leurs yeux s'ouvrent. Et au travers des saintes évangiles, nous tournons du collier aux gens. Et les gens s'achètent du collier pour pouvoir quoi ? Faire tomber les écailles qui les empêchent à voir clair. Mme la Maria, que la lumière soit avec toi. Dans quelques secondes, je commence notre émission avec l'homme Saint-Nom qui utilise ma personne pour pouvoir vous faire tous des biens. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entrent et tous ceux qui partagent Marie, Jeanne et l'Etre. Que Dieu te bénisse parce que tu n'auras plus ce dernier temps. C'est cette belle émission que la lumière soit du Saint-Évangile. Et que Dieu te bénisse et fais aussi arriver les autres. Que chacun ait au moins à partir de 10 jusqu'aux milliers de personnes qu'on m'invite. Et Dieu vous bénira. Vous savez, en faisant cela, vous êtes en train de travailler avec Dieu. Et Dieu ne vous oubliera pas. Alors, Sophie Ambozo, que la lumière soit avec toi ma fille. Après l'église, tu es là. Je suis content de te voir parmi, 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 parmi. Je te vois être là. Et que Dieu te bénisse parce que tu es là avec nous. Voilà. Sylvie Wayango, que la lumière soit avec toi, Sylvie Wayango. Et donne aussi l'opportunité à tout le monde. Voilà. Shalom à tous et à tout le monde. Et shalom à tous et à toutes aussi. Et bonjour pour ceux qui sont le jour. Et bonsoir pour ceux qui sont la nuit. Et bon nuit, ceux qui travaillent sur la nuit. Et bien, je sais qu'il fait tard. Tu devais dormir. Arlette, ma petite sœur, qui a l'hiver soit avec toi. Aussi, partage d'émission, ainsi à tes amis. Et mais, tu t'es donné la peine de te mettre là pour pouvoir manger Jésus. Je t'ai dit que tu ne seras pas déçu. Jésus n'a jamais déçu les gens. L'homme sans nom, la personne qui prépare la nourriture, ne nous fera jamais. Voilà. Non, 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 non. Il ne va jamais nous mettre en déception. Véro, qui a l'hiver soit avec toi, tu partage d'émission. Ça fait quelques jours que nous parlons sur la problématique de la société et aussi de nos églises. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'est aujourd'hui que nous allons achever cet enseignement. Je vous ai dit que nous avons la problématique de la société. Voilà pourquoi je récapitule avec toute vitesse. Nous nous permets tous à revenir au niveau. Flore, en bas, tu sais que c'est le mardi, tu déjeunes et je n'ai pas la suite. Que l'enseignante bénisse là où tu es déjà. Il faut appeler après l'émission. Et que la lumière soit avec toi, aussi ton offrande à partager en siffleur. Et tout ça. Alors, je disais que la problématique de la société et de nos églises, je nous ai fait comprendre que cette problématique n'est pas plutôt l'affaire de ce que nous pouvons penser. C'est tout pour nos églises, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. Parce que ce qui condamne les autres au péché, mais si vous voyez leur manière d'agir, c'est une manière destructive aussi et qui ne permet pas. Les critiques qui se font ne sont pas des critiques de construction, mais ce sont des critiques de destruction et qui se font dans les milieux ecclésiastiques. Qu'est-ce 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 qu'aussi de la société d'aujourd'hui ? Plutôt, parlons plus de la société africaine. Et c'est par là que nous nous sommes rendus compte que la problématique de la société et aussi de nos églises n'est que le problème quoi ? Le manque de croissance. Le manque quoi ? Le fait que les gens ne grandissent pas ou le manque de maturité. Et quand il n'y a pas la maturité ou les gens ne grandissent pas, le problème devient encore si compliqué. Parce que du moment où on parle qu'aux enfants, il est mais tu continueras toujours à parler. Vous devez savoir que d'être entouré des enfants, travailler avec les enfants, c'est répéter tout le temps les travails que tu fais. Travailler avec les enfants, c'est prendre tout en charge, c'est comme ce que tu es tout seul. Pourquoi ? Parce qu'un enfant n'a pas vraiment la conscience, n'a pas en plus de conscience. C'est par là que nous avions essayé de voir avec vous qu'à quelqu'un d'aimer un enfant, c'est qu'il n'est pas différent d'un animal. Parce qu'un animal n'a pas la conscience, un animal agit par instinct. Et c'est ainsi que les enfants aussi agissent des fois par instinct. Quand tu es à côté de quelqu'un qui agit, non pas par conscience, c'est toujours ce que je ne savais pas et tout ce qu'on soit. Crois-moi que cette personne demeure encore un enfant. Pose-toi la question, mon fils de longtemps fleuri, qu'un humain soit avec toi, bénis ta femme aussi. Dis à ta femme d'être avec nous dans cette émission. Et c'est comme je le disais aussi dans des couples. Dans des couples, quand tu vis avec un mari qui est un enfant, bien aimé, tu vas faire tous les travails tout seul. Et crois-moi, c'est comme si tu vis seul. Parce qu'un enfant ne sait pas prendre ses responsabilités. Un enfant ne sait jamais respecter ses engagements. Un enfant ne sait jamais honorer. Et pourquoi ? Et je dis qu'un enfant ne connaît jamais ni ses devoirs et ni ses droits. Un enfant, il agit par instinct, par émotion, par plaisir, par ses désirs et tout ça, sans pourtant savoir ce que je fais. Ça peut avoir aussi des conséquences et l'enfant n'arrive pas à assumer aussi ses responsabilités. Je dis qu'un adulte, c'est celui qui connaît l'impact de ses responsabilités, de ses actions, de ses réactions, de ses attitudes et de ses humeurs vis-à-vis de l'environnement qui l'entoure et vis-à-vis de tout partout. Prends-vous que la lumière soit avec toi et partage cette émission à tout le monde. Tu vis avec un homme enfant, un homme immature, un homme qui ne grandit pas. Crois-moi bien-aimé, tu viendras une vie toujours quoi ? Malheureuse. Ma fille, je viendrai que la lumière soit avec toi, une vie malheureuse. C'est ce que je vais expliquer à beaucoup de monde. J'ai expliqué à beaucoup de gens. Et que, vous savez bien souvent, les gens qui ne grandissent pas, quand on les reproche, ils font ça un problème. Mais ce sont des gens matures qui comprennent que non, quand on me reproche, c'est qu'il faut que je puisse soutirer les bonnes choses et je peux refuter les mauvaises choses. Mais toutes les bonnes choses, je ne peux que les recevoir parce que ça contribue aussi à mon avancement et aussi à ma récite. Tout ça pour devenir meilleur. Mais ceux-là qui sont encore enfants et quand on les reproche quelque chose, ces gens regrettent et ces gens commencent même à s'élamater. C'est un vétéranien qui a l'humeur, soit avec toi et tu parles à cette émission à tout le monde. Mais la problématique de la société, comme je vous ai dit, c'est la manque de croissance et c'est l'immaturité éternelle. Mais au-dessus de nos nations, surtout si nous parlons de chez nous de l'Afrique, nous avions des personnes qui sont encore enfants et qui dirigent nos nations, qui sont immatures, qui sont irresponsables. Pourtant, ces gens devaient être des maîtres, avoir la maîtrise. Mais je récapitule parce qu'on a déjà vu, parce qu'aujourd'hui c'est la clôture, j'aimerais vous dire cela. Et c'est ainsi que la population africaine et la communauté africaine, bien-aimée aussi, et les nations qui sont dirigées par un roi qui est un enfant, ces nations pleurent, ces nations s'ouvrent, ces nations sont malheurées parce qu'un enfant est centré à lui-même. C'est un enfant, toute chose doit être centré à lui. C'est ainsi qu'on dit qu'un enfant est plus égoriste, un enfant ne pense pas aux autres, un enfant ne prend pas les autres en responsabilité, un enfant pense à lui-même. Et vous devez savoir qu'un enfant pense à lui-même. Alors, si le moment où tu vis avec un homme qui est un enfant dans sa tête qui ne grandit pas, cet homme ne va penser qu'à lui et non à toi, ni aux enfants. Il y a même aussi une femme, il y a même, et tout ce qu'on parle. Natacha, que la lumière soit avec toi, je t'avais dit de dire à ton mari de m'appeler, chose que vous n'avez pas faite. Et tout ça, que la lumière soit avec vous, là où vous êtes, Ancavalo, que Dieu te bénisse aussi. L'immaturité. L'immaturité, quelqu'un d'immatur, c'est une personne qui fuit les responsabilités. C'est une personne qui a peur d'affronter la réalité. Un homme mature, c'est une personne, même si lorsqu'elle a commis une faute, même si lorsqu'elle a une raison, cette personne accepte et aussi d'affronter les réalités. C'est une personne, quelle est raison, quelle est tort ? Elle cherche à vérifier pourquoi j'ai eu tort, pourquoi j'ai eu raison. Elle cherche l'impact de toutes ses actions vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Evelyne, qu'elle aimerait soit avec toi, tu parles de cette émission. Bien aimer, la société est malade. Nos églises, pareil, nous vivons avec des chrétiens, nous vivons avec des pasteurs qui ne grandissent pas. Et les gens voient que la problématique de nos églises, c'est le péché. Mais non, la problématique de nos péchés, de nos églises, ce n'est pas le péché. C'est le fait que les gens ne grandissent pas. Du moment où quelqu'un grandit, cette personne ne prend conscience, ça, il faut que j'abandonne, ça, il faut que j'évite, ça, il faut que je fasse, ça, que tout le monde. Donc, il y a un problème, chacun assume et chacun cherche comment à résoudre le problème. S'il y a des rébellions, s'il y a des attaques, s'il y a plein de tout ça, parce que les gens sont encore immatures. Un enfant immature, quelqu'un qui demeure comme un enfant, et c'est une personne qui veut s'approprier des choses qui ne sont même pas lui. Qui ne sont même pas lui. C'est ce que dans nos églises, on a tellement des enfants. Ceux qui grandissent, c'est là qu'on apprenne les choses. Ils veulent se révolter à la place pour prendre la place de l'autre. L'immaturité. Or, si les gens comprenaient que non, chaque personne a quelque chose à apporter, même dans l'église, même dans la société, c'est que ce que toi, tu as, l'autre n'a pas. Et si on les associe, nous ferons les espoirs. Mais chacun veut avoir la place de l'autre, mais ça, c'est l'immaturité. C'est ainsi que je vous donne un exemple concret. Je vous ai dit, amène ton enfant dans la maison de tes voisins. Et que cet enfant arrive à avoir un petit jouet à côté. Et cet enfant prend ses jouets. Et cet enfant prend ses jouets, joue avec cela. Du moins où vous voudrez partir, l'enfant voudra aussi partir avec ses jouets. Et quand les autres lui diront, remettez-le jouet, lui va commencer à prévenir à quoi ? C'est mon jouet. Mais en réalité, ce n'est pas son jouet. C'est ce que nous voulons dans nos églises. C'est là qu'il arrive, veulent prendre la place de l'autre. Et c'est là qu'on forme, veulent devenir ce qu'il faut devenir. L'enfant veut devenir papa à la place de son père. Pourtant, le papa ne reste pas papa. Et l'enfant doit rester un enfant. Mais en aucun cas, un enfant ne deviendra son père. Et tout ce que nous disons, la Bible dit quoi ? Un serviteur accompli sera comme son maître. Mais la Bible dit quoi ? Un serviteur accompli sera comme son maître. Et la Bible va plus loin en disant qu'un serviteur ne sera jamais plus grand que son maître. Plus grand que son maître. C'est ce que vous devez savoir. La nature doit vous enseigner. Tout enfant, on doit apprendre à marcher. Tout enfant, on doit apprendre à marcher. Quand vous vivez avec une personne, tout ce qu'il faut faire, il faut qu'on lui dise. Comprenez que cette personne est un enfant. Nous vivons dans une notion qu'il faut qu'il y ait quoi ? Le marché. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut que les gens se révoltent pour que la personne prenne conscience. Bien aimé. Nous devons respecter le test. Nous devons respecter ceux qui sont nos engagements. Nous devons respecter la constitution pour ceux qui sont dans une nation. Nous devons respecter les accords. Nous devons respecter les dialogues fins. Nous devons respecter ces lois que nous avions établies pour que nous sortions comme des personnes matures. Même dans nos églises bien aimées. Que chacun doit respecter. Là on commence ses limites. Là on commence aussi. On doit s'arrêter aussi ses limites. C'est une question très importante. Mais tu dis dans une communauté, il faut connaître ce que toi tu as comme devoir. Et ce que toi tu as aussi comme quoi. Ouah, 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 comme quoi, droit. Bien aimé, n'abuse pas. Et c'est ainsi que nous avions beaucoup de problèmes dans la société comme dans nos églises. Le moment où les gens ne vont pas grandir bien aimé. Je te dis que non. Tu as toute la responsabilité de revenir. Je dis que vous avez des familles où tout le monde tourne les regards sur l'autre. Bien aimé. Mais si tu vis dans une famille où que c'est toi celle qui a pris conscience. Ça, ça c'est la souffrance. Je te dis. Parce que le poids de tout le monde reviendra sur toi. Parce que c'est toi qui es responsable, qui connais le pourquoi. Bien aimé. Un enfant. Quelqu'un qui demeure. Si tu vis à côté de quelqu'un. Je vais vous faire comprendre des choses. Parce que je parle vite. Ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Parce que je cherche à nous rappeler cela sur une sonore. Que la lumière soit avec toi. Bien aimé. Mais vous devez savoir que non. En vivant tout autour des personnes qui sont immatures. Qui sont encore des enfants qui ne grandissent pas. Bien aimé. Tu vivras tous les jours dans ta vie avec des culpabilités. Tu vas te poser des questions. Est-ce que j'ai mal parlé. Est-ce que vraiment j'avais mal agi. Mais pourquoi il se comporte comme ça. Pourquoi il est fâché. Pourquoi il est comme bien aimé. Ah. Il pose la question. Tu es une femme comme ça. Qui ne comprend que les choses en état. Pose-toi la question. Emmanuel Toumi. Serviteur de Dieu. L'homme de Dieu. Quelle lumière soit avec toi. Fantastique pour nous aussi. Pose-toi la question. Tu viens à côté. Au côté d'un homme aussi Mamie Rose qui a l'humain soit avec toi. Au côté d'un homme. Et qui est qui réfléchit comme un enfant. Tu vas toujours te culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'une personne immature se fait toujours victime. Mais une personne responsable et mature se voit. Se voit responsable de ses actes. Une personne immature bien aimée. Même il y a un problème. Même si elle a tort. Maria qui a dit que l'humain soit avec toi. Même si elle a tort. Même si elle a raison. Bien aimé. Mais du moment elle a tort. Si on lui montre qu'elle avait tort. Son humain change. N'est-ce pas. Tu n'as pas vécu à côté de quelqu'un qui s'est fait toujours victime. Tu ne vis pas à côté de quelqu'un. Et qui. Toujours quand il y a un problème. Cette personne. Fais voir comme si c'est toi qui a toujours tort. Tu ne remarques pas. Quand tu lui reproches à quelque chose. Lorsque la personne ne veut plus te parler. Tu ne remarques pas. Et que cette personne quand il y a un problème. Ne veut plus te saluer. Bien aimé. Nos églises c'est pareil. Quand on reproche quelqu'un. Cette personne ne vient plus à l'église. Si tu le glisses aujourd'hui. Quand tu reproches quelqu'un. Cette personne va aller monter maintenant son église à côté. De faire la rébellion. Pourquoi ? Parce que les gens sont immatures. Les gens sont immatures. Bien aimé. Si tu ne prends pas conscience aujourd'hui. Pourquoi moi tu ne prendras pas conscience demain ? C'est ainsi que la Bible nous dit. Quelque chose de très capital. Qu'est-ce que la Bible nous dit. Quelque chose de capital. Elle dit quoi ? Le livre de Gérard chapitre 4. Nous avions lu avec vous. La Bible dit quoi ? Aussi longtemps. L'héritier. Des mères encore. Un enfant. Il ne diffère pas à qui. Un esclave. Bien aimé. Je sais que tu traverses des moments de questionnement. Tu as la culpabilité. Alors. Enlève la culpabilité. Comment moi que non ? Si tu n'avais pas tort. Tu n'as pas tort. Mais le problème. C'est lui que tu as reproché. C'est lui que tu as attesté l'histoire. Qui était en face de toi. C'est un enfant. Les enfants se font toujours victime. Les enfants ne voient jamais là où se trouvent leur faute. C'est ainsi que quand quelqu'un me fait le mal. Moi je ne trouve pas le mal. Les enfants attribuent toujours le mal aux autres. C'est-à-dire que tu vivais avec un homme. Qui voit toujours le mal chez toi. Et il ne cherche même pas à vérifier pourquoi toi tu as agi ainsi. Tu vivais avec une femme. Qui ne voit que le mal que tu as fait. C'est toi, Francine, qu'elle est avec toi. Et pourquoi cette femme-là ? Parce que cette femme ne veut même pas chercher à savoir pourquoi son mari a agi ainsi. Bien-aimé, les comportements des enfants sont dans nos maisons. Les comportements des enfants sont dans nos familles. Les comportements des enfants sont dans notre société. Les comportements des enfants sont dans nos églises. C'est-à-dire que nos églises, bien-aimé, nous tournons à Rons. C'est-à-dire que tous les églises des communautés africaines. Bien-aimé, nous qui sommes en Europe. Et ceux qui sont aussi en Afrique, en Asie, de partout. La communauté africaine, bien souvent, est une communauté gamine, bien-aimé, enfantine. Bien-aimé, nous vivons avec des gens et qu'on se pose des questions. Est-ce que ces vieux-là ont grandi ? Voilà pourquoi je vous avais dit. La maturité, le fait de grandir, ce n'est pas le fait d'avoir les cheveux blonds. Bien-aimé, les cheveux blancs ne font pas l'âge d'une personne. Je dis que non. D'autres pensent qu'une fois que je me marie, pour que je devienne quelqu'un de responsable. La responsabilité, on n'a pas ça du moment où simplement on s'est marié. Non, parce qu'il y a des personnes qui se marient qui sont enfants et on se pose des questions. Pourquoi cette personne s'est mariée ? C'est-à-dire que dans les émissions précédentes, je suis en train de récapituler parce que nous sommes à la fin de cette émission. Je dis qu'on va clôturer cette émission. Je vous ai dit qu'il faut poser la question. Pourquoi j'ai quitté le point A pour aller au point B ? Bien-aimé, si tu ne sais pas pourquoi tu t'es déplacé du point A pour arriver au point B, crois-moi, dans le point B, tu feras les choses que tu faisais dans le point A. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut quitter le célibat pour devenir marié, il faut savoir pourquoi tu veux quitter le célibat pour devenir marié. Ne fais pas des choses. Ce sont des enfants qui font des choses par rapport aux gens qui vont dire. Les enfants font des choses parce que je crains que les gens disent que moi je suis suspect. Je crains que les gens me regardent mal. Je crains que c'est la bien-aimée. Un responsable n'agit pas en fonction du regard des gens. Un responsable n'agit pas par rapport au ce que les gens disent, mais agit par rapport au pourquoi et à la raison de ce qu'il sait pourquoi il doit le poser. Car la Bible dit ceci, celui qui veut construire une maison doit essayer de calculer d'abord ses dépenses. De perdre que tu commences cette maison et que tu n'arrives pas à la finir. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont engagés sans réflexion. Problème 20, 27 nous dit même, et ceux qui ont pris des engagements au chaud de Dieu. Pourquoi je dis qu'on a des personnes immatures, des pasteurs immatures qui commencent à passer le matin, qui le soir, il dit que je suis plus pasteur. Qui commence à être responsable à l'église, il accepte de s'engager, mais qui finit le soir et qui ne veut plus faire cette responsabilité. Pourquoi pas ce qu'on m'a répondu ? Pourquoi pas ce qu'on m'a dit cela ? C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui prend l'engagement, aujourd'hui je vais acheter ceci, mais demain tu vois qu'il change de langage, au moins j'ai des problèmes. Ça ce sont des gens immatures. Ce sont des gens immatures, bien aimé. Pourquoi ? Parce que Problème 20, 25 nous dit que je suis pas pu me dire que du maire soit avec toi pendant cette émission. Problème 20, 25 nous dit quoi ? C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère et de n'avoir réfléchi qu'après avoir plus de l'engagement. Non, de n'avoir réfléchi après avoir plus de l'engagement. De n'avoir réfléchi après avoir plus de l'engagement. Problème 20, 25, vous pouvez lire chez vous, si quelqu'un a quelque chose à noter, notez-nous pour que cela serve aux autres aussi. De n'avoir réfléchi après avoir plus de l'engagement. Vous savez, il y a des gens qui agissent et qui réfléchissent après. On en a un moment où tout ça. Mais la Bible dit que c'est un piège. C'est être irréfléchi. Bien aimé, cela montre que c'est le comportement des enfants. Qui accepte de faire quelque chose sans pourtant savoir le pour et le contre de cette chose-là. Qui accepte de faire quelque chose sans savoir que non, les conséquences et qu'on devait assumer apportant cela. Bien aimé, alors ce sont les enfants. Bien aimé, si tu avais pris quelque chose, un engagement que tu n'arrives pas en l'oreille. Bien aimé, si tu avais pris une décision, quelque chose que tu n'as pas pu y respecter. Bien aimé, si tu t'es, tu sais, une alliance avec une personne et que tu n'as pas pu y respecter, toi, moi, tu as un problème. Les problèmes, ce n'est pas les comportements de cette personne. Le problème est plus, c'est toi qui n'est grandis pas. La vie des gens s'est mariés en disant que non, je m'étais marié parce que je pensais que cette femme avait changé. Je pensais que cette femme... Bien aimé, comment arriver dans le mariage pensait que la personne avait changé ? C'est la période de fiançailles ou la période que vous vous êtes rencontrée. C'est par rapport à cette période que vous devez vérifier. Vous devez vérifier si réellement, si réellement, si réellement, vous devez, quoi, Père Tout-Puissant, si réellement, vous devez plutôt prendre des décisions ou de faire cesser. Mais comment donc, après déjà, dans le moment, et comme dit ma fille Frida, la réflexion avant tout, bien aimé, mais les gens ne réfléchissent pas avant tout. Les gens réfléchissent après tout. Est-ce que vous comprenez cela ? Alors, cela, on montre que l'immaturité. Pourquoi tu as pris l'engagement ? Pourquoi tu as assez prédagit ? Pourquoi tu avances à cela ? Pourquoi tu es devenu chrétien ? Des fois, on ne sait pas. L'immaturité, c'est la problématique de nos églises. Et les gens ne savent pas pourquoi ils agissent. Pourquoi je suis devenu chrétien ? Alors, j'ai dit, ne quitte pas le point A pour accéder au point B. Je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi que, dans les mariages, on a des problèmes. Un célibataire qui veut devenir marié, il ne sait pas pourquoi il veut devenir marié. Ce n'est pas ce que la Bible dit, l'homme quittera et se tachera à sa femme. Bien aimé, on ne se marie pas par rapport à ses slogans, par rapport à une récitation des versets, mais on ne se marie pas parce qu'on a bien examiné, réfléchi, concernant la vie du mariage. On ne se marie pas parce que tu es parti dans une salle de fête, il y avait un mariage, tu as vu cette femme bien habillée avec une robe blanche. Et toi, sur le même, tu dis, « Waouh, je vais me marier aussi. » Bien aimé, on ne se marie pas aussi parce que tu as aimé comment ton frère, ce marié, avait mis le nez des papillons. On ne se marie pas parce que tu as vu comment on avait arrangé la salle. Tu dis, « Moi, il faut que je me marie, je vais trouver une grande salle. » Bien aimé, les mariages, ce n'est pas les événements des fêtes que vous voyez. Les mariages, c'est toute une vie qui rentre. Alors, une personne qui rentre dans cela, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de couples. Il me semble du compte, comme je vous ai dit, que le couple chrétien se divorte plus aujourd'hui que le couple paillant. Parce qu'aujourd'hui, nous nous marions par rapport à l'esprit. On dit quoi ? « Oh, j'ai rêvé. Oh, je sens l'esprit. Mais qu'on veut dire la femme de ma vie. » Bien aimé, l'esprit n'a jamais exclu aussi l'intelligence. C'est ainsi que nous, dans cette évangile, nous invitons les gens à marcher aussi avec l'agent de l'intelligence. Il y a la spirituelle et l'intelligence. C'est ainsi que les couples des pasteurs, les couples des chrétiens aujourd'hui, se divorcent plus le temps que par rapport aux couples des paillants. Parce que les gens se marient sans pourtant savoir pourquoi ils se marient. C'est le comportement des enfants. Beaucoup de gens sont encore immatures. La première matinée, ce n'est pas le péché, mais c'est parce que les gens ne grandissent pas. Le jour que les gens vont commencer à grandir, le jour que les gens vont commencer à mieux réfléchir, bien des choses que nous faisons, bien aimé, nous allons arrêter de les faire, bien aimé. J'ai vu les gens commencer une église parce que, oh non, j'ai trouvé une salle. Mais la fin de compte, cette personne, ça s'arrête là. Ils disent que non, parce que j'ai un problème. « Kaniyakuta, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et bien soit avec toi, Gracia, et tout ça. » Alors, bien aimé, tout ce qui se parle de nos églises, c'est la problématique. Quand quelqu'un veut changer sa manière d'être, Est-ce que quelqu'un veut accéder à l'étape des gens qui grandissent ? Quand quelqu'un veut devenir mature, il y a trois choses. Allez-y voir les émissions précédentes, mais j'essaie de les récapituler. Vous verrez que je ne vais pas parler comme les autres émissions, parce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer cela. Je dis que non, il y a trois choses à utiliser. Les trois choses à utiliser, c'est le voir, le vouloir et le pouvoir. Le voir, le vouloir et le pouvoir. Les hommes matures ont ces trois choses. Les hommes qui grandissent ont ces trois choses. Un mari mature a ces trois choses. Bien aimé, une femme mature a ces trois choses. Le voir, le vouloir et le pouvoir. Bien aimé, il doit essayer de voir, est-ce que je dois m'engager à telle chose ou je ne dois pas m'engager par rapport à comment je vis, par rapport à mes moyens, par rapport à tout ce que je fais, par rapport à tout cela. Bien aimé, ne prends pas une décision par impression, ne prends pas une décision par influence, ne prends pas quelque chose par orgueil. Les hommes orgueillés souvent, ce sont des personnes immatures, une personne réfléchie, une personne qui a la maturité, l'intelligence, est une personne bien aimée, je te dis quoi, qui ne fait pas des choses par orgueil, mais qui fait des choses très posées. Il ne fait pas des choses pour prouver, ni montrer, parce qu'on ne fait la course avec personne. Bien aimé, il y a des couples qui sont endettés aujourd'hui, parce que ce sont des couples immatures, l'homme et la femme immature, parce qu'ils veulent faire des choses parce que les autres font. L'immaturité. Certaines crises et certaines souffrances matérielles, financières, bien aimées, que nous connaissions dans nos vies, c'est parce que nous sommes des enfants. Un enfant, lorsqu'il a l'argent, il a tendance à utiliser ça en désordre. Un adulte qui pense au lendemain. Un enfant, c'est celui qui ne pense pas à demain, qui pense au présent. Lorsqu'il a quelque chose, il veut dire, « Accompte-moi, je vais acheter des bonbons. » Quand je vais acheter des bonbons, il dit aux amis, « Accompte-moi, je vais acheter des kebabs. » Mais un adulte sait comment il laisse ses dépenses, mais quand il a dit, « Est-ce que c'est que nous voulons avec des gens qui gagnent plus que nous, mais qui, à la fin, qui viennent demander qu'on les emprunte encore des choses, qu'on les donne encore des l'argent ? » Bien aimé, pourquoi ? Parce qu'ils vivent comme des enfants. Ils ne savent pas gérer les choses. Ils ne savent pas vivre dans la société et savoir faire des choses. J'ai dit, « Le voir. » Il faut voir, bien aimé, quand tu es grandi, voir comment je vis, comment ma situation, moi et mon mari, combien nous gagnons. Voir aussi dans notre église qu'est-ce qu'il y a des biens, qu'est-ce qu'il y a des biens ? Bien aimé, tu ne peux pas venir dans une église, tu commences à prononcer des gens, « Je sais que ça, c'est l'église que Dieu m'a envoyé. » Mais tu me demandes d'une autre qui te dit que non, j'accepte de prendre l'engagement. Mais tu me demandes d'une autre qui te dit que non, moi, je ne quitterai pas. Je l'ai rencontré depuis mon ministère, bien aimé, depuis le 24 ans que je prêche. Aujourd'hui, j'ai commencé tout jeune et j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai vieilli moi-même, je vois comment on me faisait chose. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté des personnes ? On avait même quelqu'un qui avait dit, « Moi, je vais mourir, je vais mourir d'acheter l'église. » Et tout ça. Mais à la fin de compte, cette personne a quitté dit que trop, c'est trop. Bien aimé, les enfants, ce sont des personnes qui disent trop, c'est trop parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Bien aimé, mais un adulte sait où est-ce qu'il va. Quelqu'un qui réfléchit, il sait ce qu'il fait. Il sait qui il est, et qu'est-ce qu'il doit, et qu'est-ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il va faire. Et où est-ce qu'il va ? Est-ce que vous comprenez cela ? Il sait qui il est. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Où est-ce qu'il va ? Et qu'est-ce qu'il possède ? Bien aimé, quand tu n'es pas un adulte, tu ne veux le voir. Bien aimé, essaie de voir dans ta vie qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Qu'est-ce que je dois enlever pour accéder à telle chose, pour que mon couple soit meilleur, pour que mon église soit meilleure. Bien aimé, ce n'est pas le fait de changer des églises et qui ne change pas ta situation. essaie de voir qu'est-ce qui cloche en moi pour que ma vie ne soit pas baignée. Qu'est-ce qui cloche, bien aimé ? Il y a eu des gens qui ont changé des églises parce qu'un jour, on attendait que ces gens ont construit des immeubles. Bien aimé, à la fin de compte, on voit ces gens toujours quoi ? Avec des petites choses, comme toujours. Même plus malhéries encore, plus qu'avant. La honte, c'est une caractéristique des personnes immatures qui n'essaient même pas de prendre le courage, de retourner au point de départ. Bien aimé, un homme mature, lorsqu'il trouve qu'il a commis une faute, une erreur, il cherche à revenir à la raison. Mais quand tu vois quelqu'un s'enfoncer toujours à ce terrain, c'est une personne bien aimée quoi ? Qui est qui ? Immature. C'est une personne quoi ? Immature. Et qui n'essaye même pas d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Que le Seigneur bénisse tout celui qui comprend et c'est que nous sommes entrés et par les Alléluia. Que la lumière soit. Ce qu'il est et ce qu'il doit et ce qu'il possède. Où est-ce qu'il va ? C'est très très important que le Seigneur nous bénisse tous. Que la lumière soit à tout le monde. Je dis que la lumière soit, que Dieu essaie de bénir tout le monde et que Dieu se fasse grâce à tous ceux qui sont avec nous pour qu'ils puissent manger les bonnes choses. Que la lumière soit avec nous. Waouh, 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 waouh. Je dis de voir. As-tu vu ? Et qu'est-ce que tu vois pour essayer de penser ? Et deuxième chose, je vous ai dit de vouloir. Mais tu ne peux pas devenir ce que tu veux si tu n'as pas la volonté. La volonté. La volonté d'être. La volonté de changer. Mais un enfant n'a pas la volonté de changer. Tu verras, un enfant trouve toujours des esquisses. Je dis que non. Quand tu viens avec quelqu'un qui se trouve toujours des esquisses et pour pouvoir justifier ses erreurs, pour pouvoir justifier pourquoi il a fait ceci et pourquoi il n'a pas fait mieux, crois-moi que cette personne n'envisage même pas de changer. C'est une personne et qui a encore un enfant. Un enfant ne cherche pas à justifier ses erreurs. Un enfant cherche à abandonner ses erreurs et pour accéder à des bonnes choses. Quand tu viens à côté de quelqu'un qui se trouve à justifier, pourquoi il n'avait pas fait ceci, pourquoi il n'avait pas fait cela, comprends-moi, c'est un enfant. Parce qu'un enfant ne réfléchit pas sur la notion du temps. Il croit toujours, il y a quelqu'un qui viendra à son aide. Mais un adulte, c'est celui qui sait que non, il faut que j'agisse pour que les choses changent. Alléluia. Ainsi qu'un correcteur chapitre 13, le verset 11, il a dit « Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Mais pour le rajouter quelque chose de très capital dans toutes les émissions que vous m'avez déjà parlé, il dit que « Mais quand je suis devenu homme, quand je suis devenu mature, quand je suis devenu complet, quand je suis devenu bien fait, bien aimé, il dit que « Je fais abolir, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. » Je suis en train d'inviter le pasteur, les évangélistes, les apôtres, les fidèles, et tout ça. Nous voulons que l'Église du Christ atteigne la statue parfaite, ce qui est la maturité. Nous voulons que nos couples atteignent la statue parfaite, ce qui dit quoi ? La maturité. Bien aimé, devenons tous responsables. Quelqu'un des responsables n'acquise pas à temps lorsqu'il y a un danger. Vous savez, il y a des personnes où vous voyez avec quelqu'un qui a quelque chose de « shit », il commence à s'inocenter. Quand quelqu'un s'inocente a un problème, pendant qu'il faisait partie de cette groupe, c'était un enfant. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre. Quand lorsqu'on avait arrêté Jésus, vous comprenez cela, lorsqu'on avait arrêté Jésus, Pierre, on lui dit que non, n'est-ce pas que ces messieurs étaient aussi avec celui qu'on a arrêté ? Il dit non, moi je n'étais pas là, moi je n'étais pas là, il commençait à chanter de côté. Jésus avait dit, avant que les côtes aient chanté trois fois, tu me régneras. Et Pierre régnera. La Bible dit que, quelqu'un dit que maintenant, mais ton langage est comme le langage de ces messieurs-là. Mais il y a des gens, quand il y a un problème, ils disent, hé hé, mais quand tu t'as déjà quelque chose, l'échec de cette chose, sens-toi responsable. Un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui fie aussi du problème lorsqu'il y a un problème. Il accepte, il assume. La responsabilité maturité, c'est l'effet d'assumer toutes les actions aussi que tu poses. La maturité, c'est l'âge du plein développement, quelqu'un qui a développé et qui connaît le pourquoi et de toutes ces choses et qui accepte ces actions et qu'il sait pourquoi il a posé ces actions. Quelqu'un ne sait pas pourquoi il agit ou c'est un malade mental ou c'est une personne qui ne réfléchit pas encore, c'est un animal. Et je vous ai dit la volonté d'échanger. As-tu la volonté d'échanger ? As-tu la volonté de devenir une bonne femme ? As-tu la volonté de devenir une bonne personne ? As-tu la volonté de devenir qu'elle devienne ? Bien aimé. Tout cela dépense de la volonté. Bien aimé, la position de la vie que tu as aujourd'hui, c'est toi-même qui as choisi cela. Tu dois savoir que non, les standards de ta vie dépend de comment tu penses et de comment tu accènes. Ah, expliquez ce qu'on pense aujourd'hui. Bien aimé, la qualité de ta vie dépend de toi aussi. La qualité de la vie dépend de comment toi-même. Tu as à choisir la qualité de la vie que tu veux avoir. Tu as à choisir d'être bon ou d'être mauvais. Bien aimé, ce que tu veux être, c'est à toi de choisir. Tu as à choisir d'être une bonne personne ou à être qui ? Une mauvaise personne. Veux-tu être une bonne personne, tu as à choisir d'avoir un couple mature ou d'avoir un couple immature. Tu as à choisir d'être un pasteur mature ou un pasteur mature. Tu as à choisir d'être un frère, une soeur mature ou immature. Tu as à choisir à changer ou à ne pas changer. Tu as à choisir à devenir quelqu'un de responsable ou à rester toujours irresponsable. Tu as à choisir d'accepter des conseils ou à refuser des conseils. Bien aimé, si tu veux changer, c'est à toi de faire le choix. Quel est le choix que tu fais ? Bien aimé, vous devez savoir que ce sont que les personnes matures qui savent choisir les choses. Les enfants ne savent pas choisir. Vous savez, qu'on peut tromper un enfant par rapport à un choix. On peut embellir quelque chose et on dit à l'enfant ça c'est le plus meilleur et l'enfant en sait. Mais un adulte fait d'abord le jugement de la chose. Bien aimé, avant de choisir aussi, commence d'abord à juger la chose. N'accepte pas à un couple ou à un mariage parce que tu as apprécié. Un enfant aime ce qui frappe aux yeux mais un adulte c'est à savoir qu'est-ce qui se cache derrière. L'enfant c'est l'emballage mais l'adulte c'est le contenant. Le contenu. Bien aimé, le contenu. Bien aimé, le contenu c'est quelque chose de trésor. Alors, qu'est-ce que toi tu vois ? Aïe, quelqu'un regarde ce qui est à l'extérieur mais nous devons aller à l'aujourd'hui de voir la volonté. Mais cela ne suffit pas parce que ce soutien c'est un retard que tu es arrivé qu'un humain soit avec toi. Bien aimé, vous devez savoir que non, comme quelqu'un s'arrête toujours à la volonté et qu'il n'accepte pas aussi au pouvoir mettre cette chose qu'est-ce que cette volonté en pratique c'est un enfant. Parce que nous avions des gens quand tu dis je sais je sais j'ai la volonté de faire ça mais bon j'ai la volonté Bien aimé, la volonté c'est le pouvoir qui te permet à rassembler beaucoup de choses et le pouvoir c'est la capacité de réalisation. La volonté c'est le moyen de rassembler les possibilités et aussi le pouvoir c'est la capacité de réaliser. Le dernier élément dans ces trois choses c'est quoi ? Le pouvoir. Bien aimé, est-ce que tu as la force de réaliser cela ? Bien aimé, la force vient de la volonté et la volonté c'est la décision qu'on doit appliquer pour mettre en application. Alors je vous avais dit même que je vous avais dit que nous avions trois étapes de la vie spirituelle n'est-ce pas ? Dans la vie ah, n'est-ce pas ? J'avais dit c'est parce que nous clôturons aujourd'hui voilà pourquoi on fait la synthèse de toutes ces histoires. J'avais dit que nous avions trois étapes mais il y avait quatrième qu'on a rajouté qu'on doit finir aujourd'hui n'est-ce pas ? J'avais dit qu'il y a des petits enfants nous sommes à 1 Jean chapitre 2 n'est-ce pas ? 1 Jean chapitre 2 c'est là où vous devez commencer en agence laisse-moi aller encore parce que c'était le chapitre nous avons aussi des étapes n'est-ce pas ? Que la lumière soit je dis à quelqu'un que la lumière apparaisse là où tu es que le Seigneur te bénira 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12 nous avions expliqué quelque chose je dis quoi ? La Bible parle des trois niveaux de la spiritualité mais il y a un quatrième qu'on avait rajouté et qu'on doit clôturer avec cela la Bible dit d'abord les petits enfants oh waouh je vous ai expliqué un petit enfant la Bible dit que je vous ai qui petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés les petits enfants ce sont des personnes qui attendent toujours le pardon ils restent dans les péchés dans nos églises quand vous voyez les gens répéter les péchés à tout le temps comprenez qu'il y a un souci quoi ? la croissance aussi il y a un souci la croissance pourquoi on répète toujours le même faute à tout le temps les enfants ce sont des personnes qui aiment s'exquiser qui aiment se pardonner qui aiment recevoir les pardons des autres et qui crois-moi ils démergent cela jusqu'au point ils commencent même à dire mais tu sais que les pardons c'est une puissance qui libère non pourquoi toi tu n'aimes pas pardonner les autres pourquoi toi tu ne veux pas mais les problèmes ce n'est pas ça il faut qu'on accède il faut qu'on grandisse de quitter de regarder l'emballage comme écrit ma fifide c'est qu'on veut le dire tout ça nous arrêtons tout ça nous devons évoluer les enfants regardent simplement ça que la lumière soit que la lumière soit que la lumière soit que la lumière soit jolie moukouango bien aimé les enfants c'est des explications des excuses vis-tu avec un homme qui s'exprime toujours et qui lorsqu'il y a maintenant un souci il commence à dire que non cette fois-ci je vais changer mais à la fin de compte qu'il y a un problème il changera vis-tu avec une femme pareille vis-tu que tu es à côté d'un pasteur qui vient toujours te excuser te demander pardon tu es à côté des responsables ou des fidèles qui font toujours des choses et qui trahissent à la fin de compte l'exemple pardonne-moi bien aimé tu es entouré du danger bien aimé quand les gens ne grandissent pas le danger est là quand les gens ne grandissent pas le développement n'y est plus même dans notre société et c'est ça le problème le fait de grandir c'est la prise de conscience à beaucoup de choses l'inconscience c'est une manière où les diables nous détruisent les diables se nourrissent par l'inconscience que la lumière de Dieu soit avec chacun et que Dieu vous bénisse que quelqu'un me dise Alléluia Alléluia encore Alléluia Alléluia que le Seigneur vous bénisse là-bas et je parle vite parce qu'on avait déjà parlé deuxième étape on a dit de jeunes gens dis avec moi de jeunes gens de jeunes gens nous avons trouvé dans le verset 13 la partie B le verset 14 la partie B la Bible dit je vous écris jeunes gens parce que vous êtes fort et que vous avez vaincu le malin je vous écris jeunes gens parce que vous connaissez vous connaissez vous avez connu les verts il dit mais vous avez vaincu le malin deux fois ensuite Dieu m'attèle en faisant aggraver cette situation de vaincre les enfants les jeunes gens les jeunes gens c'est la vie bien aimé si tu demeures à côté d'une personne qui ne voit que des démons et qui mène ma vie les chassés en ordre je suis la délivrance cette personne c'est encore un jeune gens un jeune gens c'est pas le niveau de quelqu'un qui a la maîtrise de la parole c'est ce que nos églises aujourd'hui c'est une église en majorité immature où du matin au soir bien aimé on parle que des démons et quelqu'un me dira que nous oui nous chez nous je ne sais pas comme ça mais actuellement c'est comme ça bien aimé je vous explique mon dieu il faut grandir et les gens qui attribuent toujours des choses aux démons ce sont des enfants je dis quoi un enfant attribue toujours ses problèmes aux autres quand il y a un danger qui lui arrive il dit c'est à cause de lui quand il faut quelque chose qui est chouche parce que toi tu m'avais dit bien aimé je peux te dire quelque chose mais tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter ce sont quand même clairs mais des enfants comme ça tu vois maintenant ce qui m'est arrivé c'est parce que toi tu m'avais dit oh mais non ça c'est comportement qui est aussi de notre ancêtre qui adore vous vous souvenez quand on a fait la faute on l'est d'assumer tant que responsable voilà pourquoi Dieu l'avait pigné aussi il dit quoi ah non c'est la femme que tu m'avais donnée c'est la femme que tu m'avais donnée bien aimé fais attention avec les jeunes gens qui sont autour de nous ce sont des personnes et ça sert à rien de les autres ne dis pas non ils sont forts je les vois dynamiques les jeunes gens sont des gens qui ont les seuls et que tu les vois en train de bouger partout tu les vois partout là de faire quelque chose tu vois Claude qui a une mère soit avec toi tu les vois il y a un balai qui a une mère soit avec toi pour cette émission tu les vois mouvementés tu les vois ces types là ces garçons c'est frais lui il avait vraiment besoin de dire on sent la soif de Dieu bien aimé les emballages nous ont tué les pasteurs qui regardent les emballages comme des enfants quand nous vend des fois les personnes dynamiques on leur dit non ce sont des bonnes personnes on leur donne des postes on leur donne des postes bien aimé on a fait des erreurs on a fait des erreurs il y a des couples aussi qui sont marés comme ça tu vois les garçons à l'église c'est frais ils prient beaucoup ça c'est l'homme de ma vie on voit une soeur comme ça il y a des femmes qui ne regardent pas l'emballage des prières bien souvent c'est qu'ils prient beaucoup dans nos églises je suis pasteur j'entournais beaucoup de choses que je suis souvent de réparer je n'ai pas dit la majorité je dis bien souvent vous voyez que les soeurs qui prient beaucoup ce sont des soeurs qui à la maison deviennent des chiennes sauvages bien aimé et tu vois une tigresse tu dis mais ça c'est pas toi tu vas abîmer ma prière mais c'est pas ça c'est l'immaturité ce sont des enfants parce que pourquoi nous sommes trompés par l'emballage alors les jeunes gens sont des personnes bien aimées quand tu les conseilles à quelque chose si cette chose n'aboutisse pas à un résultat cette personne attribue à toi et si ça aboutit à un résultat il oublie aussi il commence à exister ma propre force c'est pour vous dire quelque chose que non les jeunes gens attribuent toujours leurs problèmes aux autres à qui ? aux autres ainsi que vous voyez les jeunes gens sont dynamiques aux démons ils chassent ils ont vécu les malins les malins c'est toujours chassé les démons pour eux c'est ça la puissance c'est ça quand vous voyez quelqu'un toujours dans les églises où chaque culte il faut qu'on fasse tomber les gens chaque qu'il faut qu'on prie pour les gens il faut qu'on fasse parler les démons il faut qu'on fasse c'est encore les ailes des jeunes gens qui bougent de gauche à droite qui ne sont pas encore prêts bien aimé accéder au niveau et ce sont les gens qui voient que tous les dangers ça vient simplement des autres c'est que je suis sa cause à cause à cause à cause bien aimé ne donne pas ton malheur toujours aux autres tu dois savoir que chacun est responsable de tout ce qui lui arrive aussi pourquoi je dis chacun parce que la Bible dit quoi chacun de nous est tenté parce qu'il est attiré par ses convoités Jacques chapitre 1 c'est là vous êtes tous à aller lire cela vous verrez la Bible dit Dieu n'est tant que personne Dieu n'est tant que personne Dieu éprouve les gens mais il n'est tant que personne mais nous sommes tentés et que nous succombons quand le péché est consommé la Bible dit et quand la tentation est consommée cela devient un péché voilà pourquoi la Bible nous dit quoi ne donnez pas l'accès au diable et fais un 4 verset la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable vous voyez quand Dieu les lit ne donne pas c'est que l'attribution du pouvoir de oui et de non pour donner l'accès à quelque chose alors les enfants les jeunes gens voient toujours qu'ils n'ont tout il faut les malins il faut les malins il faut les malins et nous autres nous avions compris que non l'enterre bien aimé du bien et du mal ce n'est que Dieu l'amantation chapitre 3 j'avais lu avec vous la fois dernière que le Seigneur vous bénisse et 3ème étape nous avions dit bien aimé je cours parce qu'il faut qu'on finisse aujourd'hui cet enseignement et demain nous attaquons une nouvelle quelqu'un m'attend aujourd'hui un nouvel enseignement que Dieu vous bénisse un nouvel enseignement demain alors bien aimé 3ème étape c'est les pères nous sommes dans un jour toujours les versets 13 et 14 ah 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 13 à 14 à l'abbé dit je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est de les commencements au verset 14 par l'abbé dit je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est de les commencements les pères ce sont des personnes qui ont le droit d'avoir des enfants bien aimé à diriger les autres les gens qui ont la maîtrise les gens tout ça bien aimé je dis quand tu vis à côté de celui que tu appelles papa ou mama ou tu appelles mon mari mon mari le père de mes enfants mais si tu vois cette personne s'est lamentée tout le temps quand il y a un problème et qu'il y a un problème quand la femme s'approche la femme s'approche pour pouvoir lui exposer la situation elle dit hé alors qu'est-ce que moi je dois faire toi tu crois que moi j'ai des choses et tout ça bien aimé là il faut regretter abondamment parce que ce sont des enfants et qu'ils sont là toujours pour se la maquer j'abaléki tu veux le verset 1 le verset 38 non j'abaléki la matassion 3 verset 38 ok c'est pour toi parce que je vis que tu tu voulais noter et tout ça la matassion 3 verset 38 que je disais c'est de Dieu qui vient le mal et qui vient au suivi les bonnes choses alors je dis que non celui qu'on appelle papa là celui qu'on appelle papa et quand tu le vois un papa c'est celui qui ne regarde pas le fait qui ne regarde pas les problèmes même papa c'est celui qui pense déjà à la solution des problèmes c'est celui qu'on appelle un père c'est un père celui qui doit penser et qui doit penser à la solution un père c'est celui lorsqu'on s'approche de lui on lui présente un problème lui ne se lamente pas même si à ce moment il n'a pas de réponse il peut dire bon sois calme je vais t'appeler ou je vais réfléchir qu'est-ce qu'on va faire c'est ça la maturité et qu'on commence à perdre il faut développer il ne faut pas agiter les enfants c'est les agitations quand il y a un problème dans nos églises il y a des gens qui sont agités quand il y a un problème qui arrive tout le monde s'agite un homme mature quel que soit la rimeur quel que soit le problème quel que soit les secousses quel que soit la gravité des choses quel que soit la mirale des Jericho qui se lève devant lui quel que soit la maîtrise des choses il se tient sobre et inébranlable résistant quand il a dit résister au diable qui peut résister c'est des hommes capables bien formés matures et qui ont la maîtrise des choses le maître des némés le maître un enfant un bébé ne peut pas maîtriser parce que son ossature comme je l'expliquais c'est encore quoi fragile on peut casser les os mais un adulte et qui a des os qui sont devenus solides on peut tenir la résistance contre une force contraire bien aimé alors devenons des pères on ne dit pas ce que vous avez connu le problème c'est connaître connaître au père bien aimé je vous ai dit que on n'a pas parlé on n'a pas parlé au père concernant les pardons du péché on n'a pas parlé au père concernant quoi le vêt le malin on sait déjà le père savent comment éviter que le malin possession et savent le père savent éviter ne pas aller encore de malin pendant comment éviter des problèmes bien aimé tu vis avec une femme lorsque les enfants pleuraient maman nous il y a des mamans comme ça je pense qu'il y a une maman qui me suit dans cet auditoire il y a une maman comme ça tu vis avec une femme et une maman comme ça tu demandes maman je fais tout ça tu fais quoi je coupe ma main pour te faire à manger ça c'est une responsabilité c'est une maman immature en réalité et ton parent quelle que soit la situation que tu es que tu n'es pas tu dois savoir donner même une réponse qui peut donner la paix dans les cœurs les chers qui sont en difficulté bien aimé bien aimé grandissons dans notre société nous devons aussi grandir la communauté congolaise nous devons grandir je vais vous expliquer quoi nous sommes avec les plus qu'on appelle les vieux les papas les tout ça qui sont des bébés dans notre communauté et qui parlent des choses sans voir la preuve qui parlent des choses sans vérifier qui parlent des choses comme si bien aimé il faut qu'on grandisse ne transférer pas une information ne rapporter pas une nouvelle si tu ne connais pas d'où cette nouvelle vient si tu ne connais pas l'origine c'est ça la communauté congolaise les gens commencent les gens dans notre communauté bien aimé les gens peuvent te détester sans connaître pourquoi ils te détestent tu n'as pas pour les tels ah mais tu n'as pas entendu ce qu'on dit de lui tu n'as pas entendu ce qu'on dit de lui tu n'as pas entendu est-ce que les problèmes ce qu'on dit de lui as-tu vérifié est-ce que sais-tu aussi ce qu'on dit de toi sais-tu ce qu'on dit de toi c'est ça le problème bien aimé des fois on ne comprend pas on se réjouit des fois de ce que les gens disent des autres mais savez-vous que les mêmes personnes qui disent des choses des autres disent aussi des choses sur vous est-ce que croyez-vous bien aimé waouh 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 nous devons grandir bien aimé la maturité c'est que pour te motiver tu es encore un enfant bien aimé un enfant ce n'est qu'un enfant qui aime être entouré bien aimé vous savez il y a des gens qui pensent que non être entouré cela prouve que non tu es véritable qui ou tu es véritable quelqu'un des gens c'est un enfant c'est un enfant qui est toujours côté des gens pour être sécurisé moi on veut tomber on le soutient bien aimé un adulte a besoin de faire la route tout seul adulte marche tout seul ce n'est qu'un enfant qui a des langues qui a tendance à pleurer tout le temps bien aimé voilà pourquoi tu pleures tout le temps quand il y a un problème quand il y a une situation tu aimes toujours que les gens viennent à ton secours tu veux tous les gens comprennent que toi tu as un problème tu as des maris comme ça quand il y a la crise les maris changent de même il y a une femme comme ça quand les maris n'ont rien la femme aussi change d'attitude ça c'est quel genre de femme c'est quel genre de mari il y a des fidèles dans nos églises les problématiques les croissants nous avons des fidèles quand l'église connait les combats et maintenant tout le monde ne vient pas pourquoi tu ne viennes pas tu ne sais pas il y a des problèmes tels mais nous devons grandir quels que soient les problèmes qui arrivent même dans notre église il y a des gens qui nient même leur nationalité parce qu'il y a un problème bien aimé j'en ai connu des gens comme ça qui nient même son père parce que son père est pauvre et pour accepter que son oncle et son père bien aimé non non il y a des femmes immatures comme ça qui quittent leur mari pour aller rencontrer leur mari parce qu'ils voient quelque chose là-bas sais-tu comment cet homme a eu l'argent sais-tu qu'elle a venu peut aussi changer quelque chose ton mari qui n'a pas aujourd'hui peut avoir des mains ton mari qui souffre l'autre là qui a aujourd'hui peur aussi des mains manquées bien aimé c'est ainsi que nous voulons dans une société des gens qui ne grandissent pas qui ne regardent que les présents et qui ne pensent pas au futur le père parce que vous avez connu on parle du père pourquoi on parle du père on dit le père parce que vous avez connu on parle de la connaissance je veux dire la connaissance le fait de connaître et quand on connait bien aimé c'est alors qu'on peut éviter les problèmes vous avez vu vous comprenez vous-même avec moi la problématique la Bible dit quoi la faute de connaissance qu'on peut pérer père toi ta famille mère parce que tu ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire mère ta famille mère parce que tu ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire pasteur ton église mère parce que tu ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire mon frère cette vie que tu devais dire père au père spirituel il faut la maîtrise de ce que tu dis il faut la maîtrise il faut connaître quand on ne connait pas on agit mal Ephésiens je vous ai dit quoi non plutôt Esaïe chapitre 5 verset 13 mon peuple ira en esclavage parce que non parce que pourquoi parce qu'ils n'ont pas le savoir parce qu'ils n'ont pas la connaissance c'est ainsi que dans nos communautés africaines l'Afrique je vous ai dit nous allons démarrer tous sous l'esclavagisme moral aujourd'hui intellectuel nous sommes dans un esclavage mais aujourd'hui dit notre forme ce n'est plus comme avant mais aujourd'hui c'est intellectuel c'est moral et c'est beaucoup de choses c'est économique mais nous sommes dirigés pourquoi ? parce que nous sommes encore enfants les dirigeants enfants qui se distribuent pour eux-mêmes qui télépendent c'est comme un enfant il prend ta place quand tu t'élèves la fois il vient te sortir quand tu es sur ma place tu es sur ma place toi tu étais déjà parti quelqu'un qui comprend c'était la place l'autre quand il vient le demander tranquillement il s'élève il laisse la place à son voisin laisse la place à la personne nous sommes dedans quand il prend le pot il ne veut plus quitter même s'il fait mal laisse les autres faire quelque chose parce qu'ils ne sont pas responsables ils sont des enfants qui pensent qu'à leur ventre un responsable c'est celui qui répond aux besoins des autres qui est de recevoir celui qui attend c'est un enfant mais celui qui donne il sait qu'il est sous-responsable de leur Dieu notre Dieu c'est le véritable car Dieu a t'a aimé il a donné il sait que ce qu'on donne finit toujours par produire les adultes sont les gens qui pensent à la production mais les enfants ce sont les personnes qui pensent à la consommation est-ce que vous comprenez ce que je répète les personnes matures ce sont les personnes qui pensent à la production ou à la reproduction et les personnes enfantines gamines les enfants pensent plus quoi à la consommation pour consommer n'est pas penser à la production ils oublient que ça peut finir bien aimé alors je vous ai dit quand on dit connaître on avait lu avec vous dans le livre de 1 Jean 2 3 4 et la Bible dit que non on reconnait ces gens qui disent qu'ils connaissent les pasteurs qui disent qu'on a la connaissance je suis père spirituel non pas parce que tu es rempli de ton église des jours non pas parce que tu as bonne musique non pas parce qu'il y a des bons instruments non pas parce que tu as décoré ta salle comme France pour qui on a décoré non c'est pas parce que France pour nous décorons on dirait les pasteurs ont la connaissance non c'est pas ça bien aimé on reconnait que celui qui a chez là la connaissance par la Bible dit du moment où tu gardais les commandements bien aimé on reconnaitra que tu as étudié en sciences pro même de la où tu es un économiste de base c'est pas je dis la problématique de la société de la société de la société bien aimé on reconnaitra non pas parce que tu parles un bon français et tu définis une formule comptable et que tu as connu l'économie non c'est du moment où tu sais garder les commandements un genre de trois la Bible dit quoi nous reconnaissons à ceci celui qui a connu le père c'est celui qui l'a connu c'est pas le fait qu'il garde les commandements bien aimé ceux qui sont dans le pouvoir on reconnaitra que vous êtes des intellectuels des gens matuts qui ont un mépris de ceux qui l'ont pris à l'école lorsque vous serez respecté aussi vous même les commandements c'est que la constitution les lois les accords les dialogues le fait que l'autre peut passer présent et toi tu acceptes de perdre un adulte celui qui sait accepter son échec et aussi accepter la réussite de l'autre bien aimé quand tu vis dans la communauté comme congolaise qui n'accepte pas la réussite des autres nous vivons avec des gens qui sont des enfants et qui pensent toujours à eux il faut accepter j'ai dit quelqu'un a grandi lorsqu'il sait qu'il n'a pas l'autre A il va aller chercher à sa société pour acheter l'équilibre j'allais donner un exemple je travaille moi je fais la Peugeot mais le pinet pour mettre dans ma voiture Peugeot c'est lui-là qui est qui est mon ennemi vends cela un Africain ne va même pas acheter c'est lui qui va le pinet je préfère même que mes voitures restent en contact mais c'est toi qui vas souffrir un Européen en occidentaux mais non mais en occidentaux les occidentaux comprennent quelque chose les américains comprennent quelque chose les asiatiques comprennent quelque chose je peux ne pas être d'accord avec cette personne moi et lui on ne saura pas mais si j'ai besoin de tel outil je vais l'acheter pour que mon pays développe mais nous c'est pas ça que le Seigneur vous bénisse alors verset verset 4 de 1 Jean 2 qui dit quoi c'est lui qui dit il est conné qui est devenu père mais qui n'a pas le commandement la Bible dit c'est un menteur alors la quatrième place qu'on avait rajouté qu'on va finir bien aimé c'était Jean chapitre 21 c'est là qu'on finit dis avec moi c'est là qu'on finit voilà on finit l'enseignement aujourd'hui c'est pas sûr la problématique nous avions dit quatrième étape c'est le vieux dis avec moi le vieux le vieux encore le vieux le vieux c'est quatrième étape avec ce 18 de Jean 21 et tout ça la Bible dit que Jésus lui-même a rajouté cette quatrième étape en disant quoi le quatrième chiffre 4 c'est l'équilibre bien aimé alors il dit quoi il dit quoi en vérité en vérité j'ai te l'aider quand tu étais jeune il dit quand tu étais jeune quand tu étais jeune vous connaissez qui était jeune je vous ai dit les jeunes ce sont ceux qui ont fait les malins tu attachais toi-même quoi ton vêtement et tu allais où tu voulais les jeunes aiment bien bouger c'est ainsi que quand vous voyez quelqu'un avec des ailes ils vont jusqu'en vous vous ne donnez pas sécurité alors ici on me met je change je vais aller bien aimé la jeunesse c'est l'erreur allez lire je vous laisse lire 1 roi chapitre 12 c'est l'île au bohama pour comprendre que non la jeunesse qui refuse les conseils des anciens que nous sommes les anciens des vieux bien aimé vous finirez toujours à être chassé de votre trône et vous n'allez à un moment finir c'est ainsi que nous avons resté dans les églises les gens qui sont soiffés qui montent comme s'ils connaissent beaucoup à la fin des contes ces gens-là chantent des églises et à la fin des contes ils les voient chanter chanter chez eux et ils ne viennent rien alors d'autres on a consacré des pasteurs pensant qu'ils sont révoltés à mener des gens ça les conduira mais mais Dieu c'était l'alpha Emmanuel et Dieu petit oméga il va t'avoir un moment et à la fin des contes tu vas te retrouver comment suis les conseils des anciens 1 roi chapitre 12 c'est pour toi de lire la maison tu voulais aller où tu voulais tu allais où tu voulais écoutez cela la Bible dit mais quand tu seras vieux quand tu seras vieux la vieillesse quand tu seras vieux vous savez quand quelqu'un devient vieux quand quelqu'un devient vieux toute chose mûrit dans son corps même la peau même les ossements même son visage ses yeux quand vous regardez même ses yeux vous voyez ses yeux vous comprenez waouh ce type c'était un vieux vous regardez sa bouche même ses dents vous sentez bien aimé il y a même les odeurs de vieux bien aimé je me dis une fois une fois quand je suis habillé en France une époque que j'étais je suis parti en jambe il y a un bisque le vieux monté je suis monté je sentais dans ce bisque l'odeur de vieux bien aimé bien aimé le vieux dégage une odeur mais pour rester à côté d'un vieux bien aimé il faut supporter cet odeur il y a d'autres qui dégagent l'odeur de la bouche bien aimé des bouches qui dégagent l'odeur il y a aussi la sagesse parce que ces yeux là sont devenus rouges mais ne se moque pas des yeux de Dieu qui sont devenus rouges parce que toi tu as des yeux clairs bien aimé tu n'as pas vu encore beaucoup de soleil ne te vainque pas que moi je suis puissant mon église nous chez nous oh moi je suis de la spiritualité vous vous avez fait ceci moi je le ferai cela ça ce sont des jeunes gens et des enfants qui se vendent des choses comme ça bien aimé tu ne connais pas la route est encore longue Jésus a dit je reviendrai mais on ne sait pas quand il reviendra toi qui chante maintenant on veut garder quelques années je ne te souhaite pas le mal mais je te dis quoi un adulte celui qui se réserve qui n'est pas pressé à pointer les doigts aux autres qui n'est pas pressé à donner qui chante à savoir pourquoi l'autre a tombé par là pourquoi l'autre a échoué à cet endroit pour que lui il cherche des voies et moyens à trouver la solution pour réussir à cet endroit mais quand on pointe on n'a pas le temps de réfléchir bien aimé et tout ça on ne s'envoie pas à la manière des autres bien aimé ne te réjouis pas de l'échec de l'autre ne te réjouis pas de la manière des autres ça ce sont des exemples ça ce sont des passeurs-enfants des plus fidèles-enfants la santé enfante enfantine bien aimé tous ceux qui sont nous vivons avec des gens qui sont vous avez entendu comment il est devenu as-tu essayé de vérifier qu'est-ce qui va arriver les jours à venir est-ce que tu le sais bien aimé un adulte cherche à trouver la raison de l'échec de l'autre pour chercher comment faire pour réussir à cet échec-là quand tu seras vieux tu étendras tes mains tu étendras tes mains le travail et un autre te l'attachera et te menera où tu ne voudras pas bien aimé la dernière étape de la vie spirituelle c'est dépasser le niveau pardon le niveau de faire quoi le niveau bien aimé le niveau de chasser les démons le niveau de parler de la connaissance rester parce que tu élimères le nombre de versets tu cites le verset mais c'est le niveau où tu t'oublies la quatrième étape la quatrième étape c'est l'oubli total de ce que tu es et tu laisses ta personne à quelqu'un d'autre de gérer c'est quelqu'un d'autre que nous parlons quelqu'un d'autre t'attachera c'est l'homme c'est l'homme sa nom quelqu'un m'interroge je lui dis aïe 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 vous pouvez dire quelqu'un d'autre on ne dit pas son nom c'est lui qui va te conduire là où tu ne voudras pas c'est lui qui va te conduire là où tu ne voudras pas mais c'est qui c'est l'homme sa nom le saint on dit quand tu étais jeune tu attachais toi même dans la salle on dit on dit quoi quand tu étais plus jeune tu attachais toi même quoi ton vêtement or le vêtement c'est ce qui cache notre idée alors on dit que quand tu étais jeune c'est toi même qui cherchais à protéger ta vie à marcher à mener une protection de la sainteté tu attirais tes formes de sainteté par l'apparence tu as fait montrer aux gens que tu les craignais c'est toi même qui mets ton vêtement et ces vêtements aussi ça peut être un manteau qu'on peut appeler aussi quoi ce mode du saint-esprit le revêtement toi même tu voulais que l'on sache que tu as c'est ainsi que tu verras quelqu'un même si tu en as donné un micro pour prier dans nos églises cette personne vous doit même commencer à prophétiser à donner à imposer la main aux gens et tout ça j'en ai connu quelqu'un comme ça qui était venu dans mon église à l'époque et j'étais à madame avant que je ne passe le micro pour prier pour nous bien aimé j'ai donné des paroles de connaissance et comme Dieu m'avait demandé et lui aussi il veut prouver il a pris Dieu me montre tout ça c'est pas trouvé mal ça a failli même discuter avec la fidèle le fidèle à la mission oh toi tu étais là je me disais non moi je n'étais pas oh moi Dieu m'avait demandé non non parce que depuis que je suis venu au kit oh pourquoi tu m'as tout le monde dit non pasteur le frère n'était pas là parce que tu veux parler Dieu m'aimé tu attaches toi-même les vêtements ton action c'est toi-même qui fait les attitudes et tout ça tu penses que ce sont des sacrifices tout ça de faire ceci oh l'action se préserve par la sanctification et beaucoup d'autres choses quelqu'un m'attend aujourd'hui tu attachais toi-même ton vêtement tu faisais une forme de sainteté tout ça mais toi-même tu sais à ton intérieur qu'il n'y a rien parce que tu vas d'où tu voulais tout seul tu faisais les choses comme tu veux les jeunes gens la Bible dit quoi ils disent quoi tu fais toi-même ton vêtement et tu y allais où tu voulais ce sont des gens les jeunes gens ont fait tout ça mais ils ne veulent pas les conseils 1.12 là à partir de 1 allez lire ça vous allez voir que nos roboam son échec de la royauté était dû par qui par les conseils des jeunes là qui veulent faire des choses comme eux-mêmes ils veulent comme eux-mêmes ils veulent bien-aimés bien-aimés laisse que vous soyez formés quand vous avez un père spirituel quand vous avez un papa dans la famille quand vous avez quelqu'un qui vous instruit en bien laissez-vous la Bible nous montre qu'un fils intelligent aime les reproches car les reproches ce sont des ridiments de la vie ce sont des choses qui nous permettent d'avoir une bonne vie la Bible dit quoi depuis jeune tu y allais où tu voulais oh j'ai fait ceci c'est ce que la jeunesse aujourd'hui c'est ce qui sont des jeunes gens qui ont la force comme la Bible dit l'énergie ils pensent toujours faire excellent plus que les autres ils bougent à sa droite ces gens n'aiment pas rester stable dans une église vous verrez ces gens-là n'aiment pas rester dans l'église ils pensent toujours que non et ils reçus plus que les aînés ils pensent toujours que c'est que les aînés ont fait comme les rêves ils ne les feront pas hors chez le danger mais ils n'acceptent depuis l'été des aînés ils disent toujours quoi les vieux prophètes là les vieux prophètes et nous sommes les jeunes prophètes il faut vous méfait les vieux prophètes mais Roboam est mort Roboam a échoué dans son rempli Roboam a échoué dans le royaume parce que Roboam pensait que les anciens on doit les négliger mais on ne néglige pas les choses parce qu'ils ont beaucoup vu c'est la raison pour laquelle les yeux d'un vieux changent de couleur parce qu'il a beaucoup vu le soleil a beaucoup frappé et si ses yeux ont tenus jusqu'aujourd'hui parce que ses yeux ont vit je dis à une enfant qui est là écoute les conseils de tes parents aussi écoute les conseils de ton pasteur parce qu'il a beaucoup vu que toi toi qui commences le ministère toi qui commences les choses à prier écoute les conseils de ton père parce qu'il a beaucoup vu la bouche là ne commence pas à prier pour rien les sons ont changé de couleur parce que ça beaucoup mangeaient et ça beaucoup aussi sont préparés tu comprends tu comprends des choses ces vieux là commencent des fois à dormir tu dis que la Bible dit les jeunes gens ont vision les vieux ont le son s'ils dorment parce qu'il a beaucoup vu il a beaucoup de vision maintenant il dort un peu pour laisser son corps au contrôle de l'inconscience conscience là qui est dirigée par qui par l'homme sans nom quelqu'un d'autre quelqu'un me dit alléluia la Bible dit où il voulait mais quand tu seras vieux on dit mais quand tu seras vieux tu viens tu étendras tes mains quand quelqu'un devient vieux il se laisse conduire par quelqu'un d'autre tu étendras tes mains ceux qui n'aiment même pas ce sont des enfants tout rébelles une femme qui n'aime pas le commandement de sa mari en maison c'est une rébelle c'est une femme qui est un con enfant qui n'aime pas que son mari nous reproche un mari qui n'aime même pas écouter défoncer sa femme ou écouter ce qu'on lui dit c'est un enfant la Bible dit tu étendras tes mains le temps est arrivé pour que nous nous y sommes la maturité mais tu n'es pas terrible quand tu agis comme des jeunes ce sont des agitations tu perds ton énergie là on ne doit pas faire tu travailles en verbé mais j'ai expliqué les jeunes souvent travaillent pour l'éternel mais ils ne travaillent pas avec l'éternel personne ne comprend ce que je dis je dis les jeunes bien souvent ils travaillent pour l'éternel mais ils ne travaillent pas avec l'éternel tu peux travailler pour Dieu mais tu ne travailles pas avec Dieu tu as monté une église pour Dieu mais tu n'es pas avec Dieu mais Dieu n'est pas avec toi dans ces miracles tu peux te marier au nom de Jésus mais Dieu n'est pas dans ces mariages personne ne comprend ce que je veux dire tu te marier au nom de Jésus on t'a béni à l'éternel au nom de Jésus mais en réalité Dieu n'est pas là tu peux commencer une œuvre en disant au nom de Jésus pour Dieu mais Dieu n'est pas cette œuvre voilà pourquoi vous savez vous même n'est-ce pas dans le chapitre 7 du livre de Matthieu Jésus a dit quoi plusieurs diront Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas prophétisé je ne vous ai jamais connu d'autres diront quoi Seigneur Seigneur il dit tous ceux qui ne riteront pas le royaume de Dieu il faut grandir pour qu'on parle de ce que j'ai dit celui qui vous parle l'homme il utilise un vieux je suis un vieux que l'homme ne regarde pas la physiologie ou la physiologie ne regarde pas comment je suis mais je suis un vieux écoute il étendra ses mains étend tes mains laisse quelqu'un d'autre qu'on appelle l'homme sans nom de diriger arrête de marcher avec tes pulsions arrête de marcher avec tes réactions épidémiques arrête quand il y a un problème il y a des gens comme ça pour montrer que moi je ne blague pas si on me parle comme ça moi aussi je veux parler nous avions des enfants est-ce que vous ne constatez pas les vieux même si je connais que toi tu es mauvais ta manière de faire tu m'auras la maîtrise mais tu ne sais pas pourquoi on te laisse avancer des enfants on te laisse avancer parce qu'on sait que tu vas à ta perte parce que toi la manière que tu te comportes tu vas mourir comme ça parce que tu ne veux pas de réponse l'homme dit quoi Adonijah est du vivant de son père il n'a pas connu de réponse de son père voilà pourquoi Salomon devait devenir roi mais pas Adonijah malgré les tebos malgré il a influencé des gens pour se proclamer lui-même roi mais ça n'a pas bien aimé laisse quelqu'un de te demander le travail laisse le travail aussi non tu veux laisse ton travail te conduire par l'homme non bien aimé ne fais pas des choses pour montrer aux gens que toi tu fais oui le monde va t'acclamer mais sur la liste des gens qui travaillent avec Dieu ton nom ne sera pas là nous faisons des choses pour Dieu mais Dieu n'est pas là bien aimé nous remplissons les églises pour Dieu mais Dieu lui-même n'est pas là bien aimé ce n'est pas parce que nous faisons des miracles comme la Bible dit les gens témoignent que j'ai vu ceci mais Dieu n'est pas avec nous mais tu as travaillé avec Dieu mais tu as travaillé sans Dieu quelqu'un m'attend lui quelqu'un d'un vieille toujours avec Dieu parce qu'il se laisse il font des choses il ne marche pas parce que les gens l'ont dit il ne font pas des choses parce que les gens prêchent les hôtels c'est de l'état les gens font ceci lui aussi mais lui il se laisse toujours conduit par Dieu il ne prêche que les gens oh le boulot le boulot il vient au fort non il fait toujours le travail il laisse entre les mais l'homme ça non bien aimé bien aimé agissons dans tout ce dans toute chose comme la bible dit faisons si Dieu le veut on dit que ta volonté soit faite que l'homme ça il dit quoi un autre te l'attachera et t'amènera où tu ne voudras pas les vieux ce sont des personnes qui ne font plus les choses qu'elles aiment bien aimé savez-vous tout comme je sais j'aime beaucoup des choses que j'aime avec mes noms j'ai beaucoup de choses à m'acheter et à réaliser j'ai tant de projets j'ai aussi besoin de beaucoup de choses c'est comme tous ces vieux là ne pensent pas que les jeunes pensent qu'ils sont des cow-boys fatigués bien aimé on n'est pas des cow-boys fatigués mais quand tu vois quelqu'un dans sa vie aller se soucier du lendemain de Dieu et de beaucoup de choses de son avenir qui a abandonné les péchés et qui fait des choses qu'on laisse conduire bien aimé j'ai dit des gens quand ils viennent à l'église de passer ils le dirigent comme ça ils ne veulent pas obéir parce qu'ils disent ah mais il ose un adulte c'est celui qui comprend que comme je suis venu là à l'église c'est l'homme sans nom qui prêche c'est lui qui dirige c'est qu'on me dit je veux le faire même si ce sont des choses que je ne mets pas on doit me reprocher même si ce n'est pas comme ça que je mets on doit me dire punition même si je ne mets pas quand tu es avec un enfant moi-même comme je vous parle j'ai des enfants que je connais j'ai des adhéritiers que tu n'amènerais plus quand tu dis connaître ça je lui mets je te laisse mais fais attention tu dois comprendre tout ça faire attention je te laisse pendant que tu as des attitudes mauvaises comprends que c'est le père va t'amener à ta faim mais quand le père s'est préoccupé de toi approche le père approche le père la Bible dit quoi bien aimé les véritables avant de gérer tout dans la maison waouh waouh nous venons de l'éternité nous allons retourner la Bible dit quoi quelqu'un d'autre t'amènera où tu ne voudras pas les personnes vieilles qui ont mûri qui ont mûri dont on voit leurs yeux bien aimé les cils bien aimé tout ça des vieux de couleur blanche bien aimé quand tu regardes même ces petits poils qui sont dans les narines changé de couleur quand tu les regardes les yeux de ces messieurs font peur parce que ce sont des personnes qui ont tellement mûri et quand vous parlez souvent ces gens restent calmes ne pense pas que quelqu'un reste calme mais malgré tout cette personne est-il bête non ce sont des vieux les vieux ce sont des personnes comme d'Isaac qui bénit les gens parce qu'ils sont aveugles ils laissent d'autres choses évoluer comme ça mais quand quelqu'un grandit il ne s'intéresse pas à toute chose il laisse les choses avancer comme ça parce que la nature Dieu fait que ça marche comme ça il laisse Isaac il a entendu la voix était la voix de Jacob mais quand il touchait il sentait que le corps était là où mais il a compris la personne qui parle c'est Jacob il pouvait dire non 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 il faut que vous venez vous décidez tout que je vérifie il y a d'autres choses bien aimé on ne doit rien faire on ne doit rien faire on doit simplement laisser aussi mais dans mon avis j'accorde ce qu'il a fait à son tour il a pris la main droite il a posé au plus mais la main gauche il a mis sur le plus le plus grand Joseph a voulu intervenir mais père tu as fait l'erreur la main droite on doit mettre sur la grande personne mais la petite il dit je sais ce que je fais mais les adultes ce sont des personnes qui laissent d'autres choses ne pensent pas bien souvent les jeunes pensent à l'intelligence alors je conseille à un jeune qui veut aller plus loin à un père spirituel et aussi aux petits enfants d'écouter le vieux le vieux je sais lui alors que ton couple grandisse pour que vous laissez conduire à ce qui vous a émis ce qui vous a émis regarde les terelles ce qui vous a émis pense plus que de penser à vos intérêts personnels pour d'aimer aboutir aux autres que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse l'Éternel me disait depuis qu'on prêchait que quelqu'un échaîne quelqu'un il dit qu'il y a un couple qui est en difficulté là d'attente même actuellement ce couple c'est à peu près des semaines à trois semaines que ce couple ne dorme plus ensemble aussi même que l'homme a l'idée de partir la femme avait appelé déjà quelques personnes pour pouvoir parler avec l'homme mais l'homme ne veut plus si Dieu intervient à cette chose pour vous dire attention de grandir grandissez pensez à ce que Dieu vous dit tout à l'heure pour revoir cette situation si vous ne revoyez pas cette situation vous dites malgré ce que vous pensez vous trouverez l'équilibre vous allez détruire vos vies à vous et vous allez regretter plus tard il y a des dangers qui vous guettent le diable est entré dans cette histoire pour vous détruire moi je ressens que le porte-parole que l'homme s'en a été pour vous annoncer parle à ces couples pour pouvoir réparer d'urgence que le Seigneur vous bénisse alors j'en ai à tout le monde de déclare avec moi parce que nous avions fini les chapitres de notre problématique de la société et tout ça et des églises demain on va commencer un nouvel enseignement que moi ben aimé que la lumière de cet enseignement me fasse grandir que la lumière de cet enseignement me fasse grandir Seigneur répète avec moi mais amen ou yes Seigneur répète avec moi Seigneur donne moi l'intelligence donne moi aussi la spiritualité aide moi à comprendre que le monde atteint ma contribution ma famille atteint ma contribution mon église atteint ma contribution c'est dans laquelle je vis atteint ma contribution encore on y va Seigneur fais moi quitter les habitudes des enfants et fais moi grandir que j'abonne toute habitude enfantine pour que je devienne quelqu'un de mature père apprends moi à accepter mes fautes et accepter aussi les raisons des autres apprends moi père à comprendre que non chaque action que je pose a son impact dans la vie de ce qui m'entoure et aussi dans la société père que j'arrive à affronter des réalités que j'arrive à affronter des réalités que j'ai raison ou tort que je ne fuis pas mes responsabilités que j'assume que je ne sois pas celui qui cherche toujours à réparer mais que je sois celui qui évite à faire les fautes à faire les mal père que j'accepte aussi quand il faut qu'on me conduise par des personnes appropriées que je m'humilie aussi Saint-Esprit fais de moi ce que tu veux et non ce que je veux Fais de Saint-Esprit conduis-moi là où tu veux et non ce que je veux Saint-Esprit fais de moi là où tu veux et non ce que je veux façonne-moi pas des choses par emballage ou par apparence mais que je juge toujours quelque chose par vérité cachée à l'intérieur Saint-Esprit que je comprenne que là où je suis je n'ai pas abandonné quand il y a un problème mais j'ai apporté mon apport que les échecs des autres ne soient pas un sujet de gloire pour moi mais que cela me pousse à réfléchir comment faire pour ne pas mon tout tomber dans cet échec au nom de Jésus je vous laisse entre l'homme sans nom pour qu'il continue avec vous cette démarche de prière moi et vous on se voit demain assiseur nous sommes assiseurs demain assiseur vous serez connectés vous serez au milieu de la nuit avec Pasteur Lidou c'était votre frère humble serviteur le Bishop je vous aime beaucoup c'était le Bishop ami des miracles et de peur je dis à tous mes fils et mes filles de partout et qui ont honte de revenir à leur église et qui sont partout dans certaines églises et après vous avez le bien n'était pas dans mon pensée je suis chez toi chez toi tu connais et comment aussi améliorer les choses j'attends tous ces fils à moi de rentrer à la maison j'ai l'aimé impeccable enfant j'ai dit qu'une personne mature lorsqu'il sent qu'il avait commis une faute il retourne pour réparer j'ai l'aimé n'enfonce pas plus loin tu vas creuser tu retombe alors évite que les seigneurs vous disent j'aimerais te voir un jour bye à bientôt